Des filles relevées pour Charlène de Monaco Ancienne nageuse olympique, l'épouse du prince Albert II a renoué avec son âme de sportive pour la bonne cause durant le week-end du 12 et 13 septembre, en participant à la troisième édition de The Crossing, Calvi-Monaco Waterbike Challenge, organisée par la Fondation de la Princesse. Le principe, deux équipes de quatre athlètes se sont relayées en waterbike durant 24 heures pour relier à travers la Méditerranée, les 180 kilomètres qui séparent Calvi en Corse à Monaco. Si est-il donc avec son équipe que Charlène de Monaco a relevé le défi, et ce, sous les regards d'Albert de Monaco et de leur jumeau Jacques et Gabriela. A Calvi pour encourager leur maman pour le départ, les deux enfants de bientôt 6 ans ont ensuite regagné Monaco avec leur papa pour acclamer la princesse à son arrivée. Elle a été fantastique. Elle était la seule femme des deux équipes. Elle a eu un mental d'acier, a ainsi salué la directrice de la course dans les colonnes de Monaco-Mata. Calin et bisous avec Jacques et Gabriela à l'arrivée une véritable épreuve pour l'épouse d'Albert de Monaco, qui est arrivée chancelante sur le port de Monaco, après une traversée des plus compliquées. En effet, si elle a ouvert le bal à Calvi dans des conditions difficiles, la météo n'a pas aidé la traversée des athlètes, tandis qu'il avait le vent de face et que les vagues étaient hautes. Heureusement à son arrivée, Charlène de Monaco a retrouvé son mari, dans les bras duquel elle a trouvé tout le réconfort dont elle avait besoin, ainsi que ses jumeaux, qu'elle a ensuite caliné et tendrement embrassé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !